Dans l'Ancien Testament, on le trouve dans 2 Samuel 6, et puis avec un petit peu plus de détails, on le trouve aussi dans 1 Chronique 13. Alors je vous propose de lire ce récit dans 1 Chronique, et puis je partagerai quelques réflexions à ce sujet. Alors David t'inconseille avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les dirigeants. Et David dit à toute l'Assemblée d'Israël, si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel, envoyons des messages de tous côtés vers nos frères qui restent dans toute l'Éternel d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les lévites, aux abords de leur ville, afin qu'ils se rassemblent auprès de nous. Nous ramènerons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne sommes pas allés la chercher du temps de Saül. Alors toute l'Assemblée se prononça pour qu'on fasse ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. David rassembla toute Israël, depuis la région d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamas, pour faire venir de Kyriath-Yéraïm, là où il se trouvait l'arche, pour faire venir l'arche de Dieu. David, avec toute Israël, monta à Bala, qui appartient à Juda, pour en faire monter l'arche de Dieu, l'Éternel, qui siège entre les surhumains et dont le nom est invoqué. Ils mirent l'arche de Dieu sur un char neuf, depuis la maison d'Abinadab. Youza et Ayo conduisaient le char. David et toute Israël jouaient devant Dieu sur des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes de toute leur force et avec des chants. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, Youza étendu la main pour saisir l'arche, parce que les bœufs avaient glissé. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Youza, et l'Éternel le frappa, parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Youza mourut là, devant Dieu. David éprouva de la colère, de ce que l'Éternel avait frappé Youza d'un tel châtiment, et on l'a appelé ce lieu Peres-Uza jusqu'à aujourd'hui. David crémit Dieu ce jour-là et dit « Comment ferais-je entrer l'arche de Dieu chez moi ? » David ne prit pas l'arche chez lui, dans la cité de David. Il la fit conduire dans la maison d'Obel et d'Homme, de Gathe, et l'arche que Dieu restera trois mois, dans la maison d'Obel et d'Homme, dans sa famille. Et l'Éternel bénit la maison d'Obel et d'Homme et tout ce qui lui appartenait. Après il y a un petit aparté, à la fin de la chronique 13, qui raconte que David a été attaqué par les Philistins, et que par deux fois il s'est tourné vers Dieu pour demander ce qu'il devait faire. Dieu lui a répondu et lui a donné la victoire. Et à l'issue de ces deux victoires, il est dit dans la chronique 14 que David se fit des maisons dans la cité de David, il prépara une place à l'arche de Dieu et dressa pour elle une tente. Et c'est alors que David dit « L'arche de Dieu ne doit être portée que par des lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de l'Éternel et pour en faire le service pour toujours. » Dieu assembla toute Israël, David assembla toute Israël à Jérusalem pour faire monter l'arche de l'Éternel à la place qu'il lui avait préparée. Voilà donc ce petit tableau qui brosse le rapatriement de l'arche à Jérusalem en quelques versets. Alors, qu'est-ce que ce texte-là peut nous inspirer ? Il y a beaucoup, beaucoup de choses là-dedans. Mais déjà, il nous parle de l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance, vous vous rappelez qu'elle a été construite à l'époque de Moïse, on trouve ça dans l'Exode 25, sur des plans très précis qui avaient été donnés par Dieu à Moïse. C'est un coffre qui est construit avec une voie précieuse, on sait même que c'est de l'acacia, couvert d'or, entièrement couvert d'or, et qui était destiné d'abord au transport des tables de la loi. Un peu plus tard, on y a ajouté une urne qui contenait la manne, le petit grain qui ont nourri de peuples pendant leur périgrination dans le désert. Et puis on y a ajouté aussi le bâton d'arbre, qui était le frère de Moïse, on verra ce que ça signifie. Ce coffre, il a accompagné le peuple hébreu pendant 40 ans, pendant leur marche dans le désert. Il les précédait, il était porté. Et puis ensuite il a été placé, lorsque les hébreux se sont établis, dans plusieurs villes, avant d'être amené à Jérusalem par David, c'est le récit qu'on vient dire. Cette arche de l'Alliance, il représentait pour les juifs la présence de Dieu au milieu du peuple. Il était là pendant leur marche, il était là dans les villes où il s'était arrêté, et il contenait des objets fortement symboliques. Il contenait donc les tables de la loi, un tableau que Dieu avait gravé pour Moïse, qu'il a cassé, qu'il a refaites, mais qui contenait les fameux dix commandements, la parole de Dieu. Il contenait aussi cette urne, qui était remplie de l'âge, et qui montrait, qui rappelait au peuple, le soin que Dieu prenait d'eux dans le désert. Il faut imaginer quand même quelques milliers d'hommes qui se promènent dans le désert, et puis il faut mourir. S'il n'y avait pas eu la bâme, c'était strictement impossible. C'est bien pour ça que dans le temps, les gens circulaient par petites tribus de dix, vingt personnes maximum, mais des milliers, vous vous rendez compte ? La main était là pour rappeler le soin que Dieu prenait son oeuvre, avait pris de son oeuvre dans le désert. Et puis, le bâton d'Aaron rappelait un épisode qu'on trouve dans Nombre 17, l'autorité de Moïse et d'Aaron avait été contestée par quelques hommes dans le peuple. C'était relativement mal passé pour ces gens qui contestaient. Mais pour finir d'asseoir l'autorité de Moïse et d'Aaron, Dieu et Calderas, le représentant des grandes familles, avait posé un bâton. Les bâtons, on est celui d'Aaron avec l'Aaron, c'était la preuve que Dieu soutenait l'autorité de ses besoins. C'était donc un rappel de l'autorité de Dieu. Alors, c'est intéressant cet âge parce que, comme beaucoup de choses dans l'Ancien Testament, ça nous parle et ça a sans doute servi à éclairer les premiers chrétiens, les juifs, qui étaient donc complètement imprégnés de ces histoires, de ces symboles, de cette signification. Ça nous a beaucoup bêtés à comprendre le message. parce que ce que l'âge était dans ces temps-là, c'est la représentation, la présence de Dieu dans l'autorité de l'autorité, c'est exactement ce que j'ai dit qui était pour l'autorité de l'autorité. Quand il a fait son monstre, il était la présence de Dieu dans l'autorité de l'autorité. C'est-à-dire la parole, qui commençait la parole, la parole était Dieu, la parole était Dieu, c'est une référence de table. Jésus l'ençait à nourrir les foules, pas deux fois, il était le pain de vie et son autorité, par l'œil du bâton, a été reconnue en 184 et il était profondément impressionné par son enseignement car il parlait à l'autorité. L'âge, c'était le symbole de la présence de Dieu comme l'autorité et la présence de Dieu au milieu de nous. Et bien, comme David voulait rapatrier cette arche à Jérusalem, ce que nous voulons nous par-dessus tout, c'est évidemment que le Christ se présente dans nos... D'ailleurs, je notais tout à l'heure quelque chose qu'on a chanté, je veux suivre tes pas chaque jour être avec toi. C'est bien ça, c'est cette image. Alors bien sûr, comme tout le monde, on connaît des moments de refroidissement ou de doute. C'est normal, qui n'a jamais connu ça ? Mais la bonne réaction, c'est de demander au Seigneur de retrouver, de nous aider à retrouver ce contact perdu, distancé. Et justement, en parlant de doute, de refroidissement, eh bien, voyons la suite de l'histoire parce que c'est ça qui s'agit. Vous avez vu que les choses ne se sont pas passées comme David l'avait prévu. Tout le monde s'est réjouissé au départ. Il a dû avoir un grand coup de froid au moment où il avait l'arche. Il avait touché l'arche avec la main pour l'empêcher de tomber. A priori, qu'est-ce qu'il y avait de choquant ? Eh bien, il a été foudroyé, là, devant le peuple et devant Dieu. Et ça a jeté un tel froid que les danses et les champs, j'imagine, se sont spontanément arrêtés. Et David a pris peur, s'est mis en colère, il s'est irrité contre Dieu et il a décidé de ne pas ramener l'arche à Jérusalem et il l'a laissé à quelqu'un. Je ne sais pas comment cette personne a été choisie, mais le passage vous dit que cette personne-là a été baignée. Alors, c'est vrai que ça nous choque. David est irrité, vraiment irrité contre Dieu par ce qui s'est passé. Et nous aussi, on ne comprend pas. Pourquoi est-ce que cet homme a été foudroyé ? Qu'est-ce qu'il avait fait ? Il faut quand même remarquer deux choses. C'est que, dans le temps, quand cette arche a été construite, Dieu avait prévenu. Dieu avait donné des instructions très précises sur ce qu'on devait faire. D'ailleurs, il y avait, parmi les tribus de Lévis, qui étaient les tribus destinés à... Comment dire ? Au service de l'Éternel, on va dire ça comme ça. Il y en avait une famille en particulier qui était destinée, justement, à la garde et au transport des hommes. et à cette famille-là, il était très clairement dit, on lit ça dans Nombre notamment, qu'on ne devait pas toucher l'arche. L'arche est un objet extrêmement sain qui ne devait pas être touché. C'est évidemment extrêmement symbolique et ça nous parle de l'importance de ce que le Seigneur doit avoir dans nos vies, aujourd'hui. Pour que l'arche ne soit pas touchée, il y avait quatre anneaux qui avaient été positionnés aux quatre points, dans certaines traductions, on dit même aux quatre pieds, on verra tout à l'heure, dans lesquels on glissait deux barres et l'arche était pensé être porté. Alors, les hommes, le peuple, étaient donc prévenus. Et en particulier, les Lévites et cette famille, Géhat, étaient parfaitement prévues de ce qu'on ne touchait pas les objets du temple. Et il se trouve que Bousa, qui a été foulroyé, eh bien, il était un des fils de l'homme, qui s'appelait Ami Abinadab, chez qui cette arche avait été conservée pendant plusieurs années, en attendant, justement, qu'elle soit ramenée à Jérusalem par David. Et il est dit, à Samuel 7, qu'un des fils, mais pas celui-là, un des fils d'Ainadab, avait été sanctifié pour s'occuper de l'arche. C'est-à-dire qu'il avait été formé, on lui avait appris comment on s'en occupait et en particulier le fait qu'on n'y touchait pas. C'est donc surprenant, quand même, d'imaginer que Bousa, qui était le frère, de cet homme qui avait été sanctifié, le fils de cet homme, chez qui l'arche avait été hébergée pendant si longtemps, ne connaissait pas ses règles. Et pourtant, il a touché. Alors on ne sait pas, le texte ne nous dit rien de cet homme. On ne sait pas si c'était quelqu'un de léger, si finalement, il prenait les commandants de Dieu par-dessus la jambe. On ne sait pas. Et c'est dommage, on aimerait bien savoir parce que ça nous soulagerait un petit peu. Mais on ne sait pas. On peut imaginer quand même que Dieu est parfaitement juste et qu'il y avait quelque chose derrière. D'ailleurs, la remarque de Paul est intéressante. Vous savez, Paul était quelqu'un qui avait évidemment fait beaucoup de mal avant sa conversion. et il dit à Timothée que moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme emporté, eh bien, il m'a été fait miséricorde parce que j'agissais dans l'ignorance, dans l'incrédulité. C'est intéressant cette idée que parce que Paul ne savait pas ce qu'il était en train de faire, Dieu pouvait le pardonner. Lui, il pardonnait. Et puis ça résonne évidemment avec Jésus qui dit pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. c'est-à-dire que tant qu'on ne sait pas, Dieu est encore prêt à pardonner. Mais quand on sait, les choses deviennent tout de suite beaucoup plus graves. Alors, David, il a donc deux réactions, on a vu. C'est intéressant parce que dans le texte que je vous ai lu, il y a une traduction et puis dans à peu près la moitié des traductions, il y en a une autre au sujet de l'irritation de Dieu. Dans une traduction sur deux, on va dire que David était irrité parce que Ouzah avait été foudroyé. Et dans l'autre moitié, il est dit que David était irrité parce que Dieu avait ouvert une brèche en frappant Ouzah. Ouvert une brèche. Ça veut dire que, la traduction est semble difficile parce que ça veut dire des choses un peu différentes. Soit il était irrité parce que les choses ne s'étaient pas passées comme il voulait et que Ouzah était mort. Ou alors, il était irrité parce que ça ne s'était pas passé comme il voulait parce que, d'un seul coup, ça introduisait un doute sur sa vocation à devenir le droit, le roi du pays. Ouvrir une brèche, ça veut dire mettre une fente, mettre un doute, quelque part, sur le fait que il était vraiment destiné avec le roi du pays. Et il me semble que la traduction ouvrir une brèche est sans doute meilleure parce que c'est exactement les mêmes termes qui sont utilisés un petit peu plus loin dans un chronique 14 quand David va battre les philistas. David va dire j'ai ouvert une brèche chez les philistas. Et d'ailleurs, la plupart des traductions qui parlent de David irrité parce que par la mort d'Ouzah, eh bien, dans la deuxième partie, dans le chapitre suivant, ils vont mettre parce que j'ai ouvert une brèche. C'est peut-être un peu confus, mais en tout cas, pour moi, ça veut dire quand même que la traduction ouvrir une brèche, c'est-à-dire le doute qui s'est immiscé dans l'esprit de David sur sa vocation et peut-être même dans l'esprit du peuple à travers cet événement, c'est ça qui l'a amené à s'irriter contre Dieu. Moi, j'avoue, j'ai été irrité contre Dieu il n'y a pas longtemps quand j'ai appris que la troisième démarche que nous faisions pour Amir avait été refusée. Ça m'a irrité. Vraiment. J'ai dit, enfin Dieu, qu'est-ce que tu fais ? On prie pour ça, on soutient Amir de tout notre cœur et c'est la troisième fois qu'on est refusé. Qu'est-ce qui se passe ? J'avoue que j'ai été très encouragé. Ce qui m'a aidé à sortir de là, c'est de voir la persévérance de Flora qui partait pour faire un recours de plus auprès de l'Europe, de Mathieu qui a rencontré l'avocat pour essayer de trouver d'autres solutions, des alternatives. Ça m'a beaucoup encouragé. Mais j'ai été irrité. Je comprends qu'on puisse irriter contre le Seigneur parfois. Il faut en sortir. La deuxième réaction de David, on le voit un petit peu plus loin, c'est qu'il a eu peur. On comprend aussi. Il a eu peur de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un de peureux, David. Quand il s'est jeté en avant contre Goliath, on ne peut pas dire que c'est quelqu'un qui craignait l'homme. Mais là, il a eu peur de Dieu. Est-ce que Dieu est vraiment juste ? Est-ce qu'il est imprévisible à ce point-là ? Mais qui peut subsister devant lui ? Alors, il a fait déposer l'arche chez quelqu'un d'autre. Il l'a emmené chez Obed-Édoune. Le temps a un petit peu passé et David a été rassuré. Dieu, Dieu me rassure dans ces occasions. Il a été rassuré parce qu'il a vu que chez Obed-Édoune, là où l'arche avait été déposée, tout allait bien. Au contraire, Dieu a même béni cette famille. Et puis, il a été rassuré parce que s'il avait douté de sa vocation à devenir roi, cet épisode de guerre contre les Philistins pendant laquelle, par deux fois, il a été encouragé par le Seigneur à lutter d'une certaine manière et la victoire lui a été donnée. Il a compris que Dieu, non, Dieu ne l'abandonnait pas, Dieu ne remettait pas en question sa vocation. Il a donc décidé de rapatrier cette arche à Jérusalem dans la deuxième partie du texte. Cette fois-ci, par contre, vous vous rappelez, il a compris que la manière dont le premier transport avait été fait ne convenait pas puisqu'il est bien dit que l'arche de Dieu, dit David, ne doit être portée que par des lévites car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de l'Éternel. Il a compris qu'en fait, la manière de faire, poser l'arche sur un chariot, le retenir à la main lorsqu'il a failli tomber, ce n'était pas comme ça que Dieu avait prévu les choses. Et la deuxième fois, il a fait les choses correctement. La confiance est revenue.